Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte suivie d'un let's play sur la chaîne du signe noir, le jeu sera Dune Space Wars. Donc c'est un 4x en temps réel dispo sur Steam pour une valeur de 29,99€, apparemment il n'est pas jouable à la manette pour le moment, mais de toute façon je ne pense pas que ce soit prévu. Il est en français et le multijoueur sera disponible, il ne l'est pas encore car c'est une Early Access Reto, puisqu'il est en 0.1.19. Le jeu est développé par Shiro Games, édité également par eux-mêmes, mais avec un co-éditeur qui est Funcom. Alors si ces noms vous disent quelque chose, c'est normal. Shiro Games, ils ont fait Evoland 1 et 2, ils ont fait Northgard, ils ont fait War Tales qui a été d'ailleurs couvert pour ce dernier sur la chaîne des jeux du signe par le signe noir lui-même. Et Funcom, ils ont fait Mutant Heroes, Zero Years, des trucs comme ça. Donc ce sont quand même des gens qui sont connus. Voilà pour ça. Alors Dune, pour ceux qui ne connaissent pas, Dune c'est à la base un livre, une série de livres écrits par Frank Herbert. Il y en avait 6. Après il y a peut-être d'autres livres qui ont été écrits, mais à la base c'est Frank Herbert, il en est écrit 6. Vous avez eu 3 jeux, dont un jeu extrêmement important, c'est Dune 2 qui a été le père du RTS. Et ensuite vous avez eu 2 films qui racontent la même histoire. Voilà, parce qu'il y en a un qui a été un remake sorti récemment. Voilà, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dune, alors Dune, l'histoire. En gros, vous avez, c'est un univers de science-fiction avec un empire, des grandes familles nobles telles que les Altréides ou les Arkonen. Pour les deux autres, on expliquera ce que c'est après. Avec une planète qui a été trouvée qui s'appelle Arrakis, surnommée Dune, parce que c'est une planète de sable. Sur cette planète, on trouve de l'épice, qui est la seule planète à en avoir. C'est une matière qui permet à faire des voyages interstellaires, entre autres, et qui vaut donc énormément d'argent. Et chaque grande famille se bat pour avoir le contrôle de l'épice, pour contrôler le pognon, être riche, etc. Sur cette planète, vous avez des autochtones qui s'appellent les Fremen. Donc on est arrivé, on leur a dit, maintenant, votre planète c'est à nouveau dégagé. Donc ils ne sont pas très très contents. Bien que nos amis, les Altréides, ici, qui sont entre guillemets les gentils de l'histoire, sont nobles, honorables, tout ça, tout ça. Ils sont plus en mode, on est copains avec tout le monde. Donc les Fremen et les Altréides s'entendent relativement bien. Ici, nous avons les Arkonen, qui sont les bourrins de l'espace. Ils veulent défoncer tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te cassent la bouche. Et après, ici, vous avez des contrebandiers. Alors, bon, c'est un peu... Voilà, ils ne sont pas trop trop dans le jeu. Enfin, dans le lore, ils sont là, mais on n'entend pas trop parler. Ok, donc, pour ce let's play et cette découverte, on va jouer avec les Altréides. Pourquoi ? Parce que j'adore les Altréides. Le duc Leto Altréide. Alors, chaque faction, ici, vous voyez, vous avez un petit lore. La réputation exemplaire de la maison Altréide, dont beaucoup au caractère même de l'homme qui la dirige. Inflexible, honorable et juste. Par décret impérial, les Altréides viennent de se voir confier la planète Arrakis et devront redoubler d'efforts pour succéder aux Arkonen. Mais attention, les Arkonen sont toujours là pour nous essayer de récupérer le contrôle de la planète et nous casser la bouche. Ensuite, vous avez ici des bonus. Donc là, c'est les bonus principaux. Donc là, on peut voir que nous pouvons utiliser la compétence Annexion sans violence. Nous aurons, ne perdrons pas d'autorité en concluant des traités avec vous. Alors, il y a plusieurs choses à expliquer dans le jeu, mais on le fera. Une réputation auprès du Landstat élevé apporte davantage de bénéfices. Alors, le Landstat, c'est une sorte de conseil de guerre. Je vous montrerai ça, tout le monde y participe. Et impossible de piller les villages neutres, par contre, parce que nous sommes honorables et nous ne sommes pas des sacs à merde. Donc, vous avez de nouveau ici le lore. Vous avez ici les bonus de la faction. Et ici, là, vous avez une ressource qui s'appelle l'hégémonie. C'est une façon de gagner la partie. Donc, à 5k d'hégémonie, il faut 25 000 pour gagner la partie. Tant que votre faction se trouve sous l'effet d'une résolution positive du Landstat, d'accord, du fameux conseil de guerre, vous gagnerez plus 10% de Solari. Et les Solari, c'est quoi ? C'est le pognon, c'est l'argent, voilà. Tant que votre faction se trouve dans un effet de résolution négative du Landstat, vous gagnez 10% de puissance sur vos unités. Donc, ça, c'est les dégâts qu'ils font, entre guillemets, c'est la puissance d'attaque. À 10k d'hégémonie, vous pouvez ignorer les conditions requises pour les Shards, à l'exception de la réputation auprès du Landstat nécessaire. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard. De toute façon, c'est dans très longtemps. À savoir que, évidemment, quand vous êtes à 10k, vous avez toujours les bonus de 5k, ça, c'est sûr. Mais que l'hégémonie, c'est une ressource qui ne fait que monter, elle ne descend jamais. Sauf quand vous perdez, évidemment, du terrain, parce que ça se gagne avec le terrain, ça se gagne avec plein de choses. On vous montrera ça plus tard, les façons de la gagner. Mais vous pouvez être plusieurs à être à 10k d'hégémonie. Ce n'est pas parce que vous, vous êtes à 10k que les Arconnes ne peuvent pas être à 10k. Bon, ça, c'est important. Voilà. Donc là, le petit, votre personnage, qui est le Duc Létho. Alors, je ne pense pas qu'il y aura plus de factions que ça, parce que l'univers de Dune est très gros, mais il n'y a pas non plus 12 milliards de factions. Donc, il n'y aura certainement pas plus de factions que ça. Peut-être l'Empire, mais ça m'étonnerait. L'Empire qui était un ennemi d'une d'eux, pour ceux qui savent. Voilà. Ensuite, vous avez des conseillers. Vous en avez 4 disponibles. Est-ce qu'il y en aura plus ? Je ne sais pas. Et 4 disponibles pour le moment qui vont influencer un peu votre niveau de difficulté du jeu. Alors, nous avons Dame Jessica qui permet d'imposer des traités à d'autres factions au prix de 50 d'influence. Telles-ci devront disposer de 100 d'autorités pour refuser. Bon. Alors, ça, c'est la diplomatie. Alors, les autres rides, ils sont plus diplomates que casseurs de bouche. Mais, donc, là, on voit qu'elle est difficile. Donc, c'est pour rendre votre repartie un petit peu plus difficile car elle vous donne un bonus, mais il faut déjà de l'influence et il faut connaître les autres. Tant que vous ne voyez pas les autres, eh bien, ça ne sert à rien. Duncan, Hidao. L'amélioration des relations avec ce Sitch est augmentée de 100%. Coup d'autorité pour annexer les villages, moins 10%. Les Sitch, c'est les bases des Freemen, entre guillemets. Pour faire très simple, c'est ça. Hufir, Awat, vos agents disposent d'un trait supplémentaire. Alors, vous allez pouvoir avoir des agents, des espions, des trucs comme ça, qui ont des traits. Et donc, lui, il permet d'avoir un trait supplémentaire sur ses agents. Vos villages gagnent une production de ressources de 20% pendant deux jours lorsque la région est ciblée par une ou plusieurs opérations. Alors, ça, c'est les opérations. C'est les opérations de type sabotage, etc. Vous pouvez utiliser. Pas très utile, je trouve. Mais bon, il faut s'auto-viser. Donc, c'est-à-dire que si vous utilisez des opérations sur vous, vous ne les utilisez pas sur vos ennemis. Donc, attention. Et Gurney Alec donne accès à un militien vétéran. Donc, ça, c'est très bien parce que vous l'avez dès le début. Alors, il faut savoir que quand on vous dit donne accès, déverrouille le traité, etc. Vous pouvez les déverrouiller plus tard avec des technologies. Mais là, hop, dès le début du jeu, vous l'avez. Donc, la milie, c'est pour les villages. Les unités commencent avec un niveau d'expérience supplémentaire. Donc, vos unités commenceront niveau 2 au lieu de commencer niveau 1. Donc, elles seront plus fortes, ce qui est très bien. Donc, nous allons prendre Gurney et nous allons prendre cet homme car ça nous coûtera moins d'autorité de prendre les villages et c'est très bien. Ici, vous avez les paramètres de la partie. Donc, vous avez la taille de la carte qui va de petite à grande. Voilà, bon, on va jouer sur une carte moyenne. L'activité des vers des sables. Alors, les vers des sables, en gros, c'est une bête qui existe sur Arrakis qui se balade dans le sable. Attention, c'est important. Dans le sable... Non, c'est normal, il y a des zones de pierre et les vers des sables ne peuvent pas vous attaquer quand vous êtes sur la pierre. Donc, c'est important de le signaler. Donc, l'activité des vers des sables, vous pouvez les annuler. Moi, je le déconseille parce que ça fait partie du lore et que c'est très drôle. Ça peut vous bouffer vos unités. Ensuite, vous avez basse, normale ou élevée. On va laisser en normale. Et il y en a déjà bien assez en normale. Première partie, au bout de 3 minutes, j'avais déjà 2 de mes unités qui avaient été mangées. Peut-être que j'étais aussi dans une zone de forte activité. Il y a peut-être des zones d'activité, nous ne savons pas. Les tempêtes. Alors, ça, je n'en ai pas vu de tempêtes encore. Mais on va les laisser en mode normal. Alors, ce n'est peut-être pas encore implémenté. Je ne sais pas. Et l'hostilité des sieges. Donc, ça, c'est les ennemis. On va laisser en normale. Les conditions de victoire. Alors, on ne peut pas désactiver la domination. On peut... Donc, domination, on veut tout dire. C'est écraser les autres. L'hégémonie, on peut la désactiver. Donc, les fameux 25 000. On va les laisser. Politique, je vais l'enlever parce que je n'ai pas trop encore compris comment c'était. Et je ne voudrais pas perdre la partie sur une bêtise. Mais apparemment, ça doit être pour le landstat ou avoir que des alliés. Je ne sais pas. Je préfère l'enlever pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Pour pouvoir vous montrer le plus du jeu possible. On va laisser les assassinations. Et joueurs IA. Bon, est-ce que vous voulez désactiver les IA ou pas ? Évidemment, on va laisser des joueurs IA. Mais vous voyez qu'on peut juste supprimer tout le monde et jouer tout seul. C'est possible. Mais on va laisser tout le monde également. Et la difficulté de l'IA, on va la laisser en normale. Évidemment, vous avez de faciles à les élever. Mais on va laisser en normale pour pouvoir jouer tranquillement. Voilà. On va tout de suite lancer la partie avec nos amis les Atrides. J'ai laissé le tuto normalement. Je ne sais pas s'il va être réinitialisé ou pas. Mais normalement, il est lancé. Alors, vous allez voir, le jeu est magnifique, superbe. Oups là. Alors, tout de suite, on m'épose. Parce que sinon, vous allez être embêtés. Vous avez ici l'interface. On va l'expliquer. Ne vous inquiétez pas. Donc, contrôle du temps ici. Comme on disait, c'était un jeu en mode RTS. Donc, en temps réel. Un 4X en temps réel, pardon. Donc, vous avez ici le contrôle du temps qui va de 1 à 3, comme souvent. Ici, vous avez votre hégémonie. Alors, voilà comment on fait pour gagner de l'hégémonie. Donc, vous avez les résolutions du Landstat qui se trouvent plus tard. Je vous en montrerai. Donc, ça, ça veut dire que si vous choisissez... En fait, vous allez avoir des choix de résolution. Il y a des positives et des négatives. Vous visez les gens. Donc, les négatives, vous ne pouvez pas vous viser vous-même. Vous visez les autres. Les positives, vous pouvez vous viser vous-même. Et donc, ça, si vous gagnez au niveau des résolutions, si vous gagnez des résolutions, vous avez des points d'hégémonie. Des régions contrôlées. Donc là, on voit qu'on est sur une région ici. Les régions autour de nous peuvent être contrôlées et nous donnent des points d'hégémonie. Il y a des régions spéciales qui ont des bonus spéciaux. Ça va aussi vous donner des points d'hégémonie. Les taxes d'épices qui sont ici, qui sont imposées par l'Empire. Si vous les réalisez, si vous arrivez à les vendre, vous gagnez des points. Les chartes, eh bien, si vous arrivez à faire des chartes, vous gagnez des points. Réputation auprès du long stat, plus vous avez de réputation, plus vous gagnez de points. Les sieges alliés, si vous avez des sieges freemen qui sont vos alliés, vous allez gagner des points. Et après, unité ennemie défoncée, eh bien, vous gagnez des points. Atelier d'artisanat créé, vous gagnez des points. Et les actions chaumes, vous gagnez aussi des points. Voilà un peu comment ça fonctionne pour gagner des points. Ensuite, vous avez ici la réputation auprès du long stat qui est de 250. Ça nous donne 200 d'hégémonie. Vous pouvez en avoir jusqu'à 500. Vous voyez ici votre réputation des degrés de réputation. À savoir que ça, ça vous permet d'utiliser vos points pour gagner avec l'influence, etc. Pour pouvoir gagner des soutiens, des mesures là, comme on disait. Et donc, ça vous permet de gagner des points derrière, etc. Votre autorité, votre autorité, c'est ce qui vous permet d'imposer des choses. Comment ça s'appelle ? Ça vous permet de faire du commerce, etc. De la diplomatie. Ça vous permet aussi de contrôler les villages qui vont être déplacés un peu partout sur la carte. Disséminés un peu partout sur la carte, pardon. Vous avez l'eau. Alors, l'eau, vous êtes sur une planète désertique. Donc, l'eau, c'est un peu important quand même. Savoir que l'eau, vous en gagnez avec les pièges à vent. Vous avez du vent et avec les pièges à vent, ça vous donne de l'eau. C'est une technologie un peu particulière. Et ça vous permet de construire des unités. Ça vous permet de prendre le contrôle de bâtiments, etc. Donc, il faut faire très attention à votre eau. C'est une ressource primordiale. Les cellules de carburant, c'est pour les ornithopters. Donc, c'est ce petit avion-là qui permet d'explorer. Pour le moment, c'est le seul véhicule aérien disponible dans le jeu. Et je n'ai pas vu d'autres utilisations des cellules d'énergie que pour ça. La main d'oeuvre, votre manpower, bon, permet de construire des unités. Ça paraît normal. Permet de renforcer, par exemple, quand vous avez des moissonneuses pour mettre plus d'équipes, etc. Ça, ça paraît normal. Le place crête, c'est, entre guillemets, c'est le béton. Voilà. C'est la construction de base. C'est ce que vous utilisez pour construire vos bâtiments, etc. Les solarii, c'est le pognon. Voilà. Avec un entretien, vous voyez comme un ornithopter, un unkeep, un maintien de 5, par exemple. Ici, les rapports de l'épice. Donc, voilà. Une nouvelle taxe d'épice a été établie pour la période suivante. Donc, temps restant 25 jours, taux de change de base, solarii, une épice vaut 2 solarii, taxe impériale réclame 80 d'épice. Voilà. Est-ce qu'on va y arriver ou pas ? Ici, vous avez un curseur que vous pouvez monter, descendre. Donc, ça, c'est les pourcentages. Donc, là, vous transformez 20% de l'épice que vous récoltez en solarii. Bon, voilà. Ça, c'est un slider, tout ce qu'il y a de plus normal, j'ai envie de dire. Un peu difficile à cibler avec votre souris, mais bon, ça, ça vient avec le temps. Ça, c'est le temps qui reste avant, le nombre de jours qui reste avant, enfin, le nombre d'épices qui vous reste, pardon, avant que la taxe ne soit collectée. Et vous avez ici ce petit cercle qui se remplit en vert. Ici, l'épice que vous avez dans votre réserve. Ici, vos conseillers que vous ne pouvez pas cliquer, mais ça vous rappelle. Et ici, vous avez les bonus d'hégémonie. Vous pouvez voir les hégémonies des autres, etc. S'ils sont ou pas, à quel niveau ils sont, etc. Et votre niveau de relation avec eux, ça, ça va venir plus tard. Voilà pour l'explication très concrète du jeu. Ça a été long, mais ce n'est pas grave, on est parti. Donc, ici, on pourra mettre des bâtiments quand on aura 2000 points d'hégémonie. Nous allons tout de suite construire des unités. Là, vous avez ici 5 unités disponibles. Alors, je ne sais pas s'il y en aura plus à l'avenir. Vous voyez que tout le monde se construit en même temps, c'est beau. Est-ce qu'il y en aura plus à l'avenir ? Peut-être, je ne sais pas. Alors, à savoir que le jeu est très tourné sur le militaire, donc 5 unités, ce n'est pas top top, mais bon, ce n'est pas grave. Ces petits trucs violets ici, c'est le champ d'épices. C'est-à-dire qu'ici, il y a un champ d'épices, donc quand on va prendre le contrôle de cette zone, qu'est-ce que tu fais toi ? Quand on va prendre le contrôle de cette zone, on pourra aller chercher le champ d'épices. Ce sera très pratique. Alors, à savoir que là, donc là, c'est une nouvelle région. Les régions ont toujours un village que vous pouvez prendre. Si vous prenez le village, vous prenez le contrôle de la région. Les villages sont défendus par de la milice qu'il faut combattre, sinon vous ne pouvez pas en prendre le contrôle. Voilà, donc on voit ici que j'ai bien de la... Qu'est-ce que tu fais toi ? Va là-bas. Vous pouvez le mettre en exploration auto derrière. Également. Et donc, c'est très important d'aller chercher très vite l'épice parce que vous voyez que le temps défile. Et donc, il nous faut aller chercher les villages. Allons-y. Alors, comment je sais qu'il est là ? C'est parce qu'il y a de la pierre qui a quand même 80% de chance qu'il soit là. Vous avez ici des épaves. Donc, si vous avez un agent, vous pouvez récupérer de l'avance militaire ou de l'argent si c'est fait par un ornithopter. Voilà, le petit village. Allons-y. Bonjour. Voilà, on les attaque. Ce ne sont que des guerriers qui tirent. Alors, si vous allez au corps à corps, les tireurs sont moins forts. Et je vous explique tout de suite comment fonctionnent les unités au sol. Donc, vous avez ici leur puissance d'attaque, ici leur PV, leur armure qui va diminuer les PV qu'ils ressentent. Et ça, c'est les réserves. Alors, les réserves, quand vous n'êtes pas dans votre territoire, ça diminue petit à petit. Quand vous arrivez à zéro, votre unité meurt. Voilà, aussi simple que ça. Donc, il faut faire attention à vos PV et à vos réserves. Les Freemen ont l'avantage que leur réserve diminue moins vite. C'est normal, ce sont des gens qui vivent sur Arrakis. Donc, ils ont l'habitude. Vous voyez aussi les petits détails très très jolis de notre soleil sur le désert. La brume est pareil, qui est extrêmement belle. On ne va pas se le cacher. Le jeu est très très beau. Voilà, donc là, nous avons contrôlé ce village. Vous voyez que pour en prendre le contrôle, ça va me coûter 5 d'eau et 34 d'influence faisant. Vous voyez aussi que quand j'ai construit des unités, ça m'a coûté de l'eau. 3 d'eau par unité. Attention. Il faut faire très très attention à ça parce que plus vous avez d'unité, moins vous pouvez prendre de village. Donc, il faut quand même faire attention. Mais nous allons remettre un soldat. C'est important d'avoir beaucoup d'unités pour pouvoir ici aller prendre le village. On voit également ici que ce sera 2 unités de tir. On voit ici les unités qu'il y a à l'intérieur. à savoir aussi que plus vous allez prendre de village, plus ça va vous coûter cher en influence. Et après, il y a la distance par rapport à la base. Vous voyez que d'un coup, ça a monté à 45 parce que nous avons pris ici un nouveau village. Quand vous êtes prêts à l'âge des villages, vos unités regagnent de la vie petit à petit. Et ici, vous avez les... On va mettre pause. Vous avez plusieurs choses. Donc, vous avez le nom de la région qui est ici Camriette Sud. On voit que c'est contrôlé par les Zarakis, par nous-mêmes. Vous avez ici un gisement d'épices dans cette zone. Vous avez ici un gisement de Plascrete. La force du vent qui permet de faire de l'eau, on l'a dit. Ici, vous avez un petit bonus, un autre bonus. Donc là, on voit que ça nous donnera plus de 20% d'expérience pour nos unités quand elles seront ici. Ici, vous avez les miliciens que vous devez acheter. Attention, ça vous prend des Solari ainsi que du Manpower. Attention, ne pas trop en mettre parce que sinon, vous n'allez plus avoir d'argent. Et ensuite, vous avez ici les bâtiments disponibles dans le jeu. Alors, pareil, il n'y en a pas encore beaucoup. Est-ce qu'il y en aura plus ? Je ne sais pas. En trois branches, économie, militaire, politique. L'économique, bon, vous avez la raffinerie qui sert à aller chercher la moissonneuse d'épices. On va évidemment le mettre car on a besoin de l'épice. Vous avez les silos à épices qui permettent d'avoir plus de production d'épices et ça touche plusieurs régions. Donc, il faut savoir aussi où les placer pour que ce soit utile. Attention, tout a un coût d'entretien. Vous voyez que là, coût d'entretien, 4 Solari et 14 de béton. Attention, attention. L'usine de Place Crète coûte 6 en béton et fait une production de 30 de base quelle que soit la zone où vous êtes si évidemment il y a un gisement qui vous permet de gagner plus de Place Crète. Vous avez un centre de maintenance qui diminue les coûts d'entretien des bâtiments, aussi des régions voisines. C'est important à signaler. Vous avez les pièges avant plus 3 dos par niveau de force du vent. Ici, niveau 4, on le voit à force du vent 4, ça nous donnera 12 dos. C'est très important. On va en faire un, évidemment. Vous avez une usine à cellules de carburant pour construire plus d'ornithopter pour le moment pas très utile. Vous avez une usine de traitement qui permet de gagner de l'argent. C'est important, l'argent, on aime ça, l'argent. Et ça nécessite des technologies et des éléments rares ou une région spéciale. Donc, attention, il y a des prérequis. Et vous avez ici un extracteur d'eau qui vous donne direct 50 dos. Mais il faut une technologie et une région spéciale pour pouvoir le faire. Donc, ça peut être très important à essayer de trouver cette région spéciale. Nous avons également des bâtiments militaires tels qu'un bureau de recrutement qui nous permet de gagner de la main d'oeuvre, ce qui nous permet de mettre plus de troupes. Donc, ça augmente ici à plus 8. Ça fera plus 4. une base aérienne qui permet d'embarquer à bord de navettes et d'être débarqué dans la zone de contrôle de cette base aérienne. Vous avez des batteries de missiles qui permettent de tirer quand les gens arrivent ici. Par exemple, s'ils attaquent cette région, la batterie de missiles va tirer. S'ils attaquent la région voisine, il est possible qu'elle tire s'y allait à portée. Vous voyez que, par exemple, il en a une de base, notre capitale en a une de base, mais elle n'a pas tiré parce que là, c'était trop loin. Donc, attention. Par exemple, si le combat avait eu lieu ici, elle aurait peut-être tiré. On n'a pas encore la distance. On ne voit pas la distance de la batterie de missiles ce qui est un peu dommage. Vous avez également ici une base militaire. Les unités militaires dans la région gagnent plus de puissance. Il nous faut une technologie. Attention, ça, c'est très bien quand vous êtes pas loin des ennemis pour faire des avant-postes militaires avec vos miliciens qui vont évidemment gagner de la puissance. Et ensuite, de la politique, donc plus de connaissances. Donc ça, ça permet de faire de la technologie, des sciences de recherche qui est ici. On va aller le voir tout de suite. La station d'écoute qui permet de faire plus d'influence, donc qui permet de faire plus de diplomatie. Ici, des renseignements pour avoir plus d'espions, pour que les espions soient plus efficaces. Et de l'hégémonie de base. Voilà. Donc, on va directement faire ici notre raffinerie. donc on peut la sélectionner à l'endroit où on veut la poser. Ça ne change absolument pas la productivité. Mais bon, on va la mettre au plus près parce que c'est quand même mieux. Et ici, on voit que je ne peux pas construire un deuxième bâtiment tout de suite, mais ça va venir et après, on peut évidemment augmenter le nombre d'emplacements de construction de villages avec ici du place crypte. Voilà pour les villages. Et tout de suite, les avancées. Ici, le bureau de technologie 4 pôle. Intéressant. Donc là, c'est plus tout ce qui est renseignement, là c'est plus tout ce qui est militaire, là c'est tout ce qui est autorité, etc. Et là, c'est tout ce qui est économique. Évidemment, on va commencer directement par ça parce qu'au moins 15% pour toutes les constructions, c'est important. Vous avez un taux de jour, ça va rester 5 jours pour faire cette recherche et vous pouvez évidemment mettre ici un donc clic gauche pour mettre dans la file, clic droit pour le retirer de la file si jamais vous en avez besoin. On va également faire l'entraînement de survie derrière pour avoir plus de réserve sur nos unités et avoir une nouvelle unité derrière les artilleurs. Reprenons la partie. Donc nos unités là, on va se soigner, on va la mettre près de notre capitale Arrakine pour qu'elle se soigne un peu plus. Vous voyez que sa vie aura bien remonté. Allez ! Là c'est quoi ? Une épave, récupérer, plus d'argent. On va reconstruire un deuxième ornithopter et il va aller chercher l'argent. Voilà, deuxième unité. Vous voyez, il y a une petite aura verte quand les unités se soignent. Allons prendre Alnith. Il nous reste 6 d'eau, ça va être très très bien. Il nous faut aller prendre les villages parce que ça nous donne également de l'hégémonie. attention quand même au verre des sables si jamais il nous attaque. On a un petit une petite indication. 4, ah mais on a beaucoup de vent ici. Très très bien, tout le temps 4. Très bien. Je croyais qu'elle était finie mais non. Ça y est, il était chaud. Alors, ils nous ont attaqué, voilà, ils nous ont vu. Vous pouvez évidemment donner des ordres à vos unités. On va les viser tout de suite les unités de tir pourquoi ? Pour qu'ils soient moins forts comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis deux unités de corps à corps. Attention que les verres des sables sont extrêmement et adorent les combats. Donc, attention quand même. Une source d'énergie, très bien. Voilà, battez-vous. Et ici, nous avons bien le place crit qui nous donnera plus de 50% de production, ce qui va être très important pour nous. Allez, cliquez ici pour augmenter la vitesse. et gauche pour augmenter, cliquez droit pour diminuer la vitesse du jeu. Alors, est-ce qu'on peut le prendre ? Oui, 5 d'eau et 45 d'influence, faisons-le. Il nous faut cette usine de place crit pour avoir ici plus de place crit disponible. Un seul bâtiment à la fois peut-être construit dans les villages. Voilà, hop, on va pouvoir directement mettre le piège avant. Regardez comme c'est beau. Très, très joli aussi, le jeu. Donc, voici notre petite moissonneuse. Donc, elle n'est pas déployée. Pour le moment, elle n'est pas déployée. Elle reste là. Elle va rester à côté. Donc, il faut appuyer sur le petit bouton déployer. Comme ça, il y a un avion, voilà, ce petit avion qui va venir la prendre et la déposer ici. Attention que si un verre des sables vient la manger, vous la perdez. Donc, il faut faire attention. Donc, soit vous la rappelez manuellement en appuyant sur annuler le déploiement. Donc, elle va revenir. Soit vous faites activer le rappel auto. Donc, vous produisez moins d'épices, mais vous n'avez pas à le gérer. Ce que je trouve très bien parce qu'en fait, le verre des sables, vous n'avez pas une alerte. Vous avez juste un petit point rouge au-dessus de votre unité qui vous dit attention, un verre des sables va venir le manger. Donc, moi, j'active ça comme ça. je ne sais pas si comme elle va être alertée, elle va tout de suite rentrer toute seule. Je ne sais pas si ça marche à 100% du temps. Je ne peux pas vous le dire. Moi, je n'en ai pas qui ont été mangés. Voilà, c'est important à dire. Mais je ne sais pas si ça marche à 100% du temps. Voilà, donc là, elle va aller chercher de l'épice. Donc, on perd des solari. Attention quand même, mais on va pouvoir aller maintenant faire de l'épice. ça va être très bien. Allez, vous pouvez augmenter les équipages mais quand on aura plus de main d'oeuvre. Donc, combien on gagne d'épice ? Voyons voir. 19 d'épice, 13 d'épice, pardon. Tout de suite, alors, 13 jours, normalement, ça devrait être bon. Ah, 19 moins 6 parce qu'on est parce qu'on prend un petit peu de pognon dessus. Hop, toi, tu vas aller prendre ça pour qu'on gagne de l'argent. Ici, ce village a été pris. On n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau mais on est en train de construire de l'eau. Donc, ce n'est pas très grave et on va tout de suite faire l'usine de Plascrit. Vous voyez qu'on ne peut pas construire sur le sable. On ne peut construire que sur la roche. Et comme ça, on va pouvoir ici gagner un petit peu de Plascrit. Alors, ça ne sert à rien d'aller chercher des villages parce qu'on voit qu'il nous faudrait 57 d'influence et 5 d'eau ainsi que de l'autorité et de l'influence. Permet de capturer le village sans recours à la violence. Ah oui, c'est vrai. Parce que moi, je peux le faire parce que je suis un trade. Mais moi, je tabasse les villages alors que je peux les prendre sans me battre. C'est vrai. On va tenter d'en prendre un sans nous battre pour voir ce que ça fait au niveau si on garde la milice ou pas. Tiens, je n'ai pas testé. Donc, on va tester ça ensemble. Voilà. Alors, le jeu est assez long. C'est normal. C'est un 4x RTS. Donc, ici, vous voyez que ça ne prend pas automatiquement. Vous avez juste 100% et vous devez ici pour faire résoudre. Je prends l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Nous aimons ça, l'argent. Rendez l'argent des abonnés. 339 d'argent, ce qui est énorme. Ici, des ruines. Qu'est-ce qu'elles feraient si on étudie les ruines quand on aura un agent ? Pour le moment, nous n'en avons pas encore. Ça ferait quoi ? Ça nous donnerait un peu de ressources. D'accord. Un peu de technologie. Et ici, du pognon. Ah non, de l'hégémonie. L'hégémonie, c'est très bien aussi. Avec quoi ? Une unité militaire. Est-ce que ça, ça marcherait ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit considéré comme une unité militaire. Regardez ça, comme elle est belle, ma petite moissonneuse. C'est beau. Le jeu est très, très joli. Même la nuit, les effets de nuit sont très jolis. J'aimerais bien vous montrer un verre des sables. J'aimerais bien qu'on en ait un qui vienne nous manger, nous titiller une unité. 57. Je suis très, très loin d'avoir l'autorité nécessaire. Très bien. On va attendre. On va mettre un petit... Alors là, vous allez voir. Pèse normalement. Boum ! Et quel talon. Donc, le petit piège avant nous donne ici de l'eau. Alors, donc, ici, on voit les ressources qui sont déployées dans cette région. 19 d'eau. 19 d'épi, c'est 12 d'eau, pardon. Et là, si je paye 100, ajoute un emplacement de construction au village. Mais on n'a pas le place crit nécessaire, le place crit. Hit ici. Alors, vous avez les bâtiments ont une armure, non pas de défense, parce qu'ils ne peuvent pas se battre, ceux-là. Il faut les bases de missiles pour qu'ils puissent se battre. Et, alors, par contre, pour le place crit, vous n'avez pas de moissonneuse ou quoi. Ça va juste nous fournir 45. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Lieux stratégiques examinés. Voilà. Donc, hop, merci pour l'argent. Et toi, tu vas te mettre aussi en exploration auto. 298, celui-là nous en aura un petit peu moins, mais ce n'est pas grave. On aime bien quand même avoir un petit peu d'argent. L'argent, c'est important. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez votre usine de place crate qui va faire plus 45 d'un coup. Boum, voilà, plus 41. C'est très bien. Mais, vous n'avez pas de moissonneuse particulièrement qui va faire des allers-retours. Ce n'est pas comme l'épice. Ici, vous voyez que je ne peux pas faire... Ah, mais si ça demande des cellules de carburant, les raffineries. J'ai dit une bêtise, donc il y en faut. Et on ne pourra pas en construire parce qu'il n'y aura pas de gisement d'épice ici. On va faire un centre de maintenance parce qu'il y aura une région à côté. Il y aura pas mal de régions à côté, donc on va faire un centre de maintenance pour gagner de l'argent pour que les entretiens soient moins élevés. Alors, on va évidemment attendre d'avoir les 57 nécessaires. Donc, alors, comment je sais quand est-ce que j'aurai un agent ? C'est quand cette barre sera pleine. Et ici, c'est l'espionnage. L'espionnage. Oui, on va fermer le didacticiel. Alors, vous pouvez affecter des agents. Ah si, j'en ai un directement. D'accord, je ne savais pas que j'avais directement un agent. Ah non, un nouvel agent dans 3 minutes 50. Oui, donc voilà. Donc, on pourra ici mettre des agents dans les petits carrés. Donc, ici, dans les factions qui nous permettront d'avoir pour chaque agent une production de renseignements. Ça nous donnera des renseignements sur eux qui nous permettront de faire des actions sur eux. Ici, ou alors sur la planète qui nous permettra d'avoir des petits renseignements, par exemple, vitesse de détection des sites, infiltration de la guilde spatiale. Donc, eux, c'est le pognon. C'est ceux qui demandent l'épice. Ici, vous voyez, production plus 5 en solarii, main d'oeuvre plus 1, autorité plus 1, renseignement plus 1. Enfin, ça donne quand même pas mal de choses. Ici, dans le Landstat, on aurait de l'influence, etc. Voilà. En fait, les renseignements vous nous permettront de savoir ce qu'ils ont comme unité, comme territoire, etc. Vous voyez que tout n'est pas encore bien traduit, mais ce n'est pas très grave. Ensuite, vous avez des missions ici, qui demandent du renseignement. Et donc, ça, c'est les fameux trucs que je vous disais, c'est les opérations. Vous pouvez, vous avez plusieurs types d'opérations. Certains vont être des bonus, des malus pour les régions. Et ça, ça vous donne certains bonus avec, je crois, non, on n'a pas pris le monsieur avec le bonus. Mais vous aviez un mec, un conseiller qui vous donnait un bonus quand vous utilisez ça. Et les agents affectés peuvent également augmenter le niveau d'influence, etc. Et après, vous pouvez aussi remettre en contre-espionnage. Vous voyez qu'on a plusieurs agents un peu partout. Il vous permettra de gagner plus ou moins de tout ce qui est des ressources pour ça. Qu'est-ce qu'on me dit là ? Oui, et alors ? Oui, je l'ai fait. J'ai été chercher les pistes. Regarde, les pistes montent ! Et boum ! Alors, là, ce qui va être important, on va voir ça tout de suite, c'est que là, 77. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est important. C'est que, ah, nos, voilà. Donc, ça, c'est fait. Les deux sont faites ? Mais très bien, très bien, très bien. Alors, éléments modulaires, pouvant, et voilà, les équipages peuvent être affectés. Centre de maintenance, moins 50%. Ça, c'est bien. On va prendre ça, comme ça, on pourra gagner plus d'argent. Étude des dialectes, on va le prendre, et on va prendre, derrière, structure de soutien, poste de commandement, pour affecter un agent supplémentaire à l'infiltration de la guilde spatiale, c'est bien. Placement de militiaire, plus un, plus une batterie de missiles, limite, donne accès au bâtiment, fortification, améliorer, on va le faire. Voilà. Et, coup d'entretien en maintenance, des unités militaires, moins 20%, c'est très bien. Ah, on peut en mettre, attendez, 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 ça, c'est en recherche, ça, c'est, voilà, hop, on peut mettre que deux en file d'attente. C'est vrai qu'on peut en mettre plus, mais bon, c'est déjà pas mal. Et donc, là, on voit que j'ai mes 80 d'épices, j'ai toutes les pistes, donc, soit, deux méthodes, ce que je peux faire, c'est ça. Donc, ah non, pardon, pas ça, c'est ça. Donc, je ne gagne plus d'épices, mais je gagnerai énormément d'argent, parce que j'ai atteint la rançon demandée par la guilde spatiale. Après, ce que je, moi, ce que je trouve intelligent, c'est de, par exemple, voilà, faire ça. Pour ça, vous continuez à gagner de l'épices, vous gagnez de l'avance sur la demande suivante. Évidemment, on va fluctuer en fonction des taxes qui vont arriver. Ah, nous avons ici un adversaire. Nous le voyons. Regardez-le. Donc, c'est qu'il n'est pas loin. Très bien, on va pouvoir vite rentrer en conflit avec des gens, mais on verra ça lors d'un prochain épisode. Voilà ce qui va mettre un petit peu un terme à cette découverte, mais juste derrière, on va commencer le let's play, comme je vous le disais, un let's play complet sur une partie complète de Dune, Spice Wars. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada